bonjour mon ami comment ça va très bien merci et toi comment comment vas-tu mon ami je vais très bien on aurait pu faire une émission ensemble au mois de février mais cela a été reportée à cause de l'épidémie actuelle du nouveau coronavirus en chine est-ce que d'avis et ton travail à pechin ont été aussi affectés oui bien sûr ça nous a affecté ça m'a affecté oui énormément plus qu'il y avait certains projets qui devaient être réalisés on devait aller en tournage aux îles fidji et au samoa et à l'île maurice ce qui fait que bon voilà ça a été reporté à une date intérieure jusqu'à ce que voilà une solution soit trouvée d'ici voilà les jours qui suivent ou les mois qui suivent en tant que star du kung fu et du cinéma est-ce que tu regardes souvent la télé ou bien tu apprends les connaissances sur la prévention des maladies via les médias chinois qui diffusent pas mal de programmes en la matière je regarde oui la télé et j'apprends beaucoup à travers ce que disent les médias chinois concernant justement la prévention des maladies sur le coronavirus mais bien avant auparavant il y avait des techniques ancestrales chinoises qui évidemment qui existait déjà il ya dans le temps justement on doit refaire un retour aux traditions médecine traditionnelle chinoise aux techniques traditionnelles ancestrales chinoises alors d'après toi qu'est ce qu'on doit faire dans la vie quotidienne pour se protéger de l'infection de ce virus de 1 il faut suivre les conseils que disent la médecin de 2 il faut refaire un ressort un retour source des techniques traditionnelles de kung fu chinois qui existait déjà à la chine antique oui tu as mentionné le kung fu chinois est ce que tu pourrais nous enseigner quelques pratiques du kung fu chinois que tu crois bonnes pour la prévention des maladies et surtout pour renforcer les poumons ces techniques ça s'appelle en tout il ya huit techniques ces techniques qui font partie des techniques qui font partie de la chine ancestrale justement qui sont basés sur la prévention et l'amélioration justement de ceux qui sont et de ceux qui sont atteints et de ceux qui ne sont pas atteints de maladies pulmonaires comme par exemple les bronchites les ficelles et aussi la grippe il y en tous les mouvements donc si vous suivez justement les conseils ou les mouvements qui sont faits vous le pratiquer le matin ou le soir ou même avant d'aller au travail ce sera vraiment bénéfique pourquoi parce que ça permet d'augmenter justement la capacité pulmonaire très bien je pense que ce que tu as dit va aider les internautes du monde entier et je pense aussi qu'il faut faire beaucoup de sport pour avoir une bonne santé voilà c'est ça et ta famille au capon elle s'inquiète pour toi oui bien sûr ma famille s'inquiète je les rassure je les appelle presque constamment pour les rassurer que voilà ça va très bien je me porte bien ça va il faut juste suivre les consignes qui nous ont été donnés et puis bon je pense que ça ira et comment les médias gabonais couvre-t-il cette épidémie en chine moi je pense que bon les médias du gabon sont en train de relier les informations ce sont des informations qui sont reliées justement pour prévenir la population de voilà de ce qui se passe non seulement en chine dans reste du monde concernant ce virus quoi alors que penses-tu du fait que certains médias occidentaux ont fustigé les mesures prises par le gouvernement municipal de Wuhan le contrôle général de porte à porte l'hospitalisation centralisée des infartés en qualifiant toutes ces mesures de catastrophe humanitaire du moment même où il y a le danger donc je ne peux que avec je pense que ce qu'ils ont fait ils ont fait ce qu'ils ont pu faire selon eux pour essayer n'est ce pas de maîtriser de maîtriser voilà la situation pour qu'elle ne se propage pas maintenant ce qu'il faut faire actuellement c'est de trouver des solutions de travailler sous l'égide du gouvernement chinois en allant à l'international avec des chercheurs internationaux d'autres pays pour voir comment faut-il faire pour redoutre cette cette situation c'est que le gouvernement de Wuhan a fait il a il a fait c'est que selon le gouvernement pensait pense mieux faire parce que c'est une situation imprévue et les choses imprévues il faut les régler dans les situations de se prendre des solutions un peu disons voilà adéquates en chine du monde parle d'une bataille contre le nouveau coronavirus et je sais que tu considères toujours la chine comme comme deuxième pays natal tu penses que nous pourrons triompher dans cette bataille oui nous pouvons triompher cette bataille oui certaines décisions ont été prises c'est un virus qui est venu brusquement dans personne ne s'y attendait mais les décisions adéquates ont été prises donc maintenant je pense que nous sortirons vainqueur de cette bataille sous évidemment l'égide du gouvernement chinois et avec les scientifiques les médecins et en arrivant travaillant internationalement en échangeant des informations de ce qui se passe pour ce virus je pense que bon la chine sortira vainqueur de ce virus non seulement la chine mais le reste du monde il suffit juste voilà de travailler ensemble de s'échanger des informations et je pense que les solutions adéquates seront trouvées pour éradiquer ce virus c'est pas facile ce n'est pas du tout facile bien sûr parce que voilà c'est arrivé brusquement ça prendra peut-être du temps mais je pense que la chine et le reste du monde sortira vainqueur ok merci beaucoup pour partager ce moment très précieux avec nous et je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine au revoir merci merci et préhense toi de toi et à très bientôt à très bientôt